Bienvenue pour ce 26e Manga Kastomaqué, le numéro d'avril 2015. Au sommaire, nos chroniques manga animées, nos chroniques en survol, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois. Et pour animer cette émission, plus de moi-même, Kubo se trouve autour de notre fabuleuse table en formicabège, Blackjack, aussi connu sous le nom de Zizimir, l'ami des enfants. Salut à tous. Ah ouais, aucune pitié toi, direct. Mais aussi le libraire manga le plus chelou de France, le Grit Librarian, Kobito. Salut. Salut les gens. On vous rappelle que vous trouverez la fiche qui accompagnera l'émission, où vous trouverez des infos, des images, des synopsis, des liens à l'adresse mangacast.in slash omaké26. Pas au mangacast.fr, mangacast.in slash omaké26. Mais on va enchaîner de suite avec nos chroniques manga dans On a lu. Tout cela après le jingle. Jingle. Car toi, t'es bien en décalage. Ouais, c'est pas grave. Je te l'ai. Et d'ailleurs, on va commencer avec toi, monsieur décalé, monsieur Zizimir décalé. Tu as lu Eurea 51, Eurea 51, chez Casterman. Chez Casterman, donc de Masato Issa, aussi auteur de Jabberwocky. Alors, petit synopsis. Alors, nous sommes dans la ville Aira 51. Je le fais à la française, hein, pour me prendre le chou. Où, en fait, c'est la ville où vivent toutes les divinités et les créatures mythologiques et folkloriques que l'on peut connaître, qui existent. Elles existent vraiment et elles vivent dans cette ville. Et toute leur existence est calquée sur celle des humains. Et dans cette ville, il y a aussi quelques humains, dont McCoy, une détective privée, qui a ouvert une agence d'enquête et filature et qui accueille des clients un peu à l'image de la faune locale. Alors, moi, j'ai trouvé ce titre très, très bon. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce principe de faire vivre des créatures mythologiques qu'on peut connaître, de tout le folklore qui sont assez connus globalement, de les faire vivre comme des humains, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Aussi, pour les créatures qu'on peut connaître un peu moins, il y a toujours une petite explication, en fait, d'où elles viennent, leur origine et si elles ont des petites particularités. On trouve toutes sortes de créatures folkloriques. Il y en a aussi bien de l'Asie, du Sud-Est, du Japon, d'Europe. Même on voit des dieux égyptiens et aussi même des dieux grecs. Alors, pour la série en naine, graphiquement, si on connaît Jabberwocky, c'est le même style. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de trame que Jabberwocky. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette impression-là. Au contraire, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de trame, mais moins d'aplades noires. C'est peut-être ça, oui. Mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai trouvé le train plus net. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé plus net. J'ai trouvé que de temps en temps, dans Jabberwocky, on avait un peu de mal à voir réellement le design des personnages. On avait du mal à discerner. Là, tandis que là, ça semble beaucoup plus net. Bon, alors après, la série date de 2007. Jabberwocky, je crois que c'est juste un peu après. Par contre, Aira 51 est toujours en cours de parution depuis 2007. Moi, j'ai trouvé le titre... Ça n'engage que moi, parce que moi, j'avais chroniqué Jabberwocky. J'ai trouvé Aira 51 meilleur. Moi aussi. Franchement, je l'ai trouvé plus fun. Je l'ai trouvé plus décalé. J'ai trouvé beaucoup... Il y avait des idées vraiment intéressantes. Moi, j'ai eu juste un petit doute sur l'intérêt de sortir 1 et 2 en même temps. Parce que j'ai trouvé que le cliffhanger du 1... Non, mais le tome 1, ce serait suffi. Oui, mais aussi. Mais c'est tant mieux. Mais c'est vrai que, contrairement à deux titres, il n'y a pas de nécessité d'avoir... Il n'y a pas de nécessité. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais tant mieux. Parce que je trouve qu'à la limite, le cliffhanger du 2 est plus frustrant que celui du 1. Oui, mais vous n'allez pas sortir 3 d'un coup. Oui, mais non, 3 d'un coup, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mais sinon, après, au niveau des personnages, la McCoy, c'est vraiment la détective casse-cou qui fonce partout, qui ne s'occupe pas des conséquences. D'ailleurs, dès le début, il y a une course-poursuite. Elle détruit la moitié d'un restaurant. Le propriétaire lui dit, ça fait la troisième fois. Elle dit, ouais, ne te plains pas, il y en a un autre, ça fait cinq fois que je lui détruis. Donc, c'est comme ça. Dès qu'elle passe, tout le monde sait qui elle est. Ils font, oh là là, ça y est, elle est dans les parages, il va y avoir du dégât. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa comme titre. Leur inclusion du folklore des fameux objets qui prennent vie après 99 années. Oui, qui prennent vie à 99 années. C'est assez sympa. C'est sympa aussi, oui. Parce qu'en fait, il y a une règle, c'est qu'un objet qui est appartenu à des humains, quel qu'il soit pendant 99 ans, acquiert une volonté propre. Sauf qu'il prend quelques caractéristiques, en fait, de l'humain qu'il a possédé le plus longtemps. Et justement, il y a un des objets qu'un détient, notamment son pistolet, qui a cette particularité. Et ça donne parfois des situations assez cocasses et assez sympas. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que par la suite, ça va donner quelque chose de très intéressant, vu ce qu'il est annoncé sur la fin du 2. Franchement, moi, c'est une série que je conseille énormément. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, le trait graphique peut un peu déranger. Mais franchement... Ah oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que... C'est à mi-chemin entre ce que fait Frank Miller et un trait manga plus traditionnel. Et c'est pas mal. Moi, c'est pas mal. Parce que je trouve que là, par contre, c'est un peu plus japonais, je trouve, que ce qu'il a fait sur Jabberwocky. Jabberwocky, je l'ai trouvé beaucoup plus, vraiment beaucoup plus Miller. Là, on sent l'influence Miller par moment. Mais globalement, ça reste quand même plus japonais. Moi, c'est vraiment ça. Après, Aira 51, c'est la référence à la fameuse zone 51 où se seraient écrasés des extraterrestres. Par contre, la seule chose, c'est que cette ville, on sait qu'elle est considérée comme le 51e état des Etats-Unis. Mais on sait pas du tout où elle est. Elle est cachée. En tout cas, elle est bordée par la mer. Elle est bordée par la mer. C'est la seule chose qu'on sait. Effectivement, oui. J'ai à peu près le même avec toi. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très bon. Franchement, je le conseille. J'ai pas l'impression que Casterman ait fait des masses de pubs dessus. Casterman fait pas beaucoup de pubs, naturellement. Ouais, fait pas pubs, naturellement. Mais franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. Franchement, moi, je capte pas que Glena ait chopé Jabberwocky qui est bon. Mais à la limite, pour moi, est meilleur. Moi aussi, je trouve que Aira 51 est plus fouillé. Et je trouve que ça donne plus de possibilités sur Aira 51. Parce que là, déjà, on voit ce qu'il fait sur deux volumes. C'est juste monstrueux. Tous les personnages qu'il introduit, qu'on peut voir, c'est super sympa. Et se dire, tiens, ouais, j'aurais pas pensé avoir tel perso ou autre. Franchement, moi, je trouve... J'aime bien quand on prend les persos du folklore et qu'on les ressort bien. C'est vrai qu'il l'a vraiment fait. Je trouve qu'il l'a vraiment bien fait, oui. C'est vraiment intéressant. Et non, franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. Je pense que ce sera une belle surprise pour pas mal de monde. Franchement, Aira 51... C'est de la bonne. C'est de la balle, bébé. Donc, eh bien, Aira 51, les deux premiers tomes sont sortis chez Casterman, dessinés par Masato Issa et scénarisés par ce même homme. Et ça vaut 7,95 le tome. On continue. Moi, j'ai lu Inspecteur Kurokochi, les tomes 1 et 2 qui sont parus chez Komiku. Alors, l'Inspecteur Kurokochi, c'est un flic véreux qui a été affecté à une unité d'investigation qui s'occupe essentiellement des hommes politiques et hommes publics et qui fait joyeusement chanter ces mêmes hommes grâce aux secrets inavouables qui s'est sur eux. Meurtre, viol, je me tape la copine de ma fille, des trucs sympas. Mais joyeux, quoi. Et donc, c'est au travers des yeux d'un jeune flic qui a été affecté, qui a été mis en tandem avec Kurokochi, qu'on va découvrir les méthodes des objectifs du bonhomme et les secrets des uns et des autres. Alors, c'est un manga qui a comme priorité d'être scénarisé par Takashi Nagasaki. Alors, si on ne le connaît pas, c'est le fameux compère de Naoki Urasawa qui a été longtemps son tanto, son rédacteur et qui fait actuellement le co-scénariste sur Billy Bat, mais qui a aussi participé à Master Keaton et qui a été son tanto sur ces grosses séries. Alors, Kurokochi, c'est un manga policier qui est quand même assez sympathique. Bon, ça ne révolutionnera pas le genre, il ne faut pas non plus... Ça se lit bien, je trouve, mais je trouve qu'il y a mieux. Mais ce n'est pas inintéressant. Vu le fait qu'on vendait le truc comme un scénario de Takashi Nagasaki, co-auteur Billy Bat, Master Keaton, bon, je me disais, voilà, là, ils font beaucoup de choses sur le scénariste. Ouais, mais en fait, ouais. Alors, il y a deux solutions. Soit il est vraiment bon quand il est en tandem avec Urasawa, auquel cas c'est Urasawa qui le tire vers le haut, bon, bah, soit, malheureusement, on n'est pas tombé sur son chef-d'oeuvre, parce que c'est bien, hein, il ne faut pas se tromper, c'est un bon titre, je suis bien entré dedans, les mecs sont des gros salopards, il y a une galerie de personnages assez sympas qui sont tous plus salauds que les autres. Ah oui, c'est assez formidable. C'est assez flippant, parce que si la politique japonaise, c'est ça... C'est horrible. Les mecs, c'est juste pas vernis, parce qu'on se plaint, mais alors, eux, c'est 10 niveaux au-dessus, vraiment. Où ils ne doivent pas beaucoup exagérer. Le problème, c'est que j'en ai peur, en fait. C'est que ce ne soit pas complètement... Tu sais, on a les mêmes ici. Ouais, mais eux, ils sont quand même... On a les mêmes à la maison. Ils sont un peu au-dessus, je trouve, des fois, même. T'exagères. On a des bonnes crevures ici, aussi. Ouais, aussi. On se demande quand même où est leur limite, au mec. Tellement la propension à s'en mettre plein les fouilles, elle est énorme. Ouais, bah c'est les nôtres, en fait. Non, non, mais attends, là, c'est atroce. Les mecs, ils ont des billasses de billets qui te sortent comme ça. Normal. Et d'ailleurs, Korkochi, du coup, comme il enfle tout le monde, il roule en super caisse. Il a une maison, mais juste, c'est tous les équipements modernes et tout, tranquilles. Ouais, 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 ça paye. Le pire, c'est qu'il ne cache pas qu'il va chercher du pognon chez les hommes politiques. Parce qu'il va chez les hommes politiques collecter sa petite recette. Ah bah tiens, ça fait tant de temps, maintenant, tu ne bois plus rien. Oui, parce qu'en fait, c'est le temps que la justice puisse pas leur tomber sur le coin de la gueule. Ouais, ouais. Alors, outre Nagasaki, donc, on a comme dessinateur Koji Kono, qui est donc l'auteur de Gay Walt. C'est un truc assez maîtrisé, mais ça ne plaira clairement pas à tout le monde, parce que les traits des persos, majoritairement, sont très grossiers. C'est vraiment, il réhausse le côté gros salopard, mais même de Kurokochi. Kurokochi, il a vraiment une gueule de con. Ah, il a une gueule de salopard. Dès qu'on le voit, dès qu'on le croise, on se dit, lui, lui, il est heureux. Ah ouais, c'est une bonne tête de vainqueur. Ah ouais, il a une bonne tête de salaud. Ce vieux sourire. Ah ouais, grave. Il me rappelle, toi. Moi, je pensais à toi, mais bon, en même temps, je crois qu'il a plus de choses à voir avec toi qu'avec moi. On est d'accord ? Non, non. Je prends pas parti. On t'a pas vu quand tu t'as acheté ton nouveau Darkness. Ah là, effectivement. On peut pas discuter, là. Je ne suis pas Mathieu, monsieur. Voilà. Niveau édition, on est dans du très habituel chez Comikou. C'est-à-dire, c'est le format et l'épagination habituel. Comikou, pour l'instant, ne fait pas 36 000 formats. Il n'y a pas de révolution. Du format seinen, sur jaquette. Rien de... Un exceptionnel. Mais toujours bien. C'est toujours de la belle édition. C'est toujours du beau travail. Une belle impression. Il n'y a pas de mauvaise surprise chez Comikou. Voilà. Donc, pour en conclure, un Spider-Kurokochi, c'est un bon manga policier. Il y a pas mal de rebondissements, multiples rebondissements, dont certains, malheureusement, sont un peu capillotractés. Mais voilà. Ça, c'est quand même tenir son lecteur en haleine. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Ça reste une bonne trouvaille. Et je le conseille quand même, parce que c'est assez sympathique. Voilà. C'est actuellement 8 tomes en cours au Japon. Donc, inspecteur Kurokochi. Les tomes 1 et 2 sont parus chez Comikou. Ça vaut 8,50 euros. Dessiné par Koji Kono. Et scénarisé par Takashi Unaku Iroazawa Nagasaki. C'est son jumeau maléfique. C'est le mal. Non mais non, il est bien quand même. On continue avec Kobito qui a lu Kokoku chez Glena. Oui, alors j'ai lu Kokoku. Je vais vous raconter comment je l'ai compris. Ça la démarre par le songe d'une fillette qui souhaite que son chien reste avec elle pour toujours. Mais le bon... Tête de chibre ! Voilà. Mais le chien est quand même mort. C'est là que son grand-père intervient et réalise son vœu. Et là, réveille. Juri, 28 ans, a l'impression d'un souvenir plutôt qu'un rêve. Mais bon, elle laisse cela de côté. Elle retrouve son quotidien et ses proches. Son grand-père retraité. Son père, son frère Tsubasa qui font rien de leur journée. Les mecs, voilà, c'est des crevards. Et sa grande sœur mère célibataire et son neveu Makoto. La routine est brisée lorsque Tsubasa et Makoto sont enlevés en pleine rue. Que les ravisseurs exigent une rançon impossible à payer dans un délai impossible. C'est alors que son grand-père sort une pierre magique transmise depuis toujours dans la famille Yukawa. Il réveille son pouvoir et c'est celui d'arrêter le temps et de créer un monde figé. Leur donnant la possibilité de sauver leur famille. Mais le temps figé a aussi ses prédateurs et ses règles. Alors, un titre pas facile. J'étais un peu confus à la fin de la lecture de ce premier tome. Je dois le considérer comme une introduction, certainement. Les personnages sont vraiment nombreux d'entrées et vite posées. Si tu veux du détail sur quelqu'un, c'est pas dans le premier, ça c'est sûr. Ça rend la lecture assez difficile. Il y a un tas de questions et pas beaucoup de réponses en fait. Alors, le premier tome, il n'est pas inintéressant, mais il est franchement indigeste. Parce qu'il est intéressant dans le sens où le contexte est mystérieux. C'est un espèce de trip halluciné avec un régent gardien du temps figé à l'apparence végétale. En gros, c'est un espèce de titan qui a la gueule d'un arbre. Imagine un arbuste géant qui se déplace. C'est un peu ça. En fait, c'est Groot qui s'est fait violer par le titan colossal. Oui, c'est ça. C'est la mère de Groot qui a fait « Oh, Groot ! » Donc voilà, c'est exactement. Et puis après, c'est déjà assez aride en termes d'histoire. Alors, l'approche graphique, elle est rude. Ouf, t'es un salaud. Mais ça colle à l'ambiance. Les personnages ont... Par contre, si tu veux des expressions de personnages, ils en ont autant que des bulles au mort, les mecs. C'est rare que je ne voie pas beaucoup d'expressions dans un manga, mais là, il y en a vraiment, c'est minimaliste. Là-dessus, bon, je pense quand même que Glenna n'a pas un mauvais titre, mais ils auraient dû sortir le deuxième en même temps pour convaincre de l'intérêt. Alors évidemment que j'attends le deuxième pour me faire un avis définitif. Je ne vais pas l'enterrer. Mais c'est parce que le tome 1 est vraiment intriguant. Et il faut un deuxième tome, ce n'est pas possible. On ne peut pas... Là, j'avais l'impression... J'ai lu tout le truc, mais je n'ai rien compris. Franchement, honnêtement, je... J'ai eu le même sentiment que toi. C'est une incompréhension, ce n'est pas inintéressant. Je l'ai lu aussi et je n'ai pas compris. J'ai trouvé... On rentrait dans quelque chose qui paraissait établi. Et en fait, on t'explique au fur et à mesure, mais on ne t'explique pas au compte-gouttes. Et là, tu fais... Ouais, non, ok, d'accord. Tu vois ça, ça et ça, mais tu ne comprends vraiment pas dans quoi tu arrives. Là, je pense qu'effectivement, le 2 n'aurait vraiment pas été inutile. Enfin, si le 2 apporte plus d'éléments. Bonne question. Parce qu'en fait, c'est une espèce de scène hallucinée. Par exemple, première page, tu as la gamine avec son chien qui est mort ou pas, on ne sait pas. Tu as une rivière. Et puis là, tu as un bateau qui arrive avec un pilote humain. Et tu as un tas de chiens à l'arrière du bateau. Bon, ok, ça commence bien. Ils amènent le chien sur le bateau. Et en fait, ils font au revoir au chien. Tu vois, tu fais... Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as pris exactement entre l'arbre et le crack ? Parce que là, il a pris les deux, le gars. C'est peut-être le mec qu'on a retrouvé en train de violer un arbre à je ne sais plus quel quartier aux Etats-Unis. Le mec qui était sous influence. Il se prenait pour tort. Oui, aussi. Et après, il a violé l'arbre. Il a violé l'arbre. Voilà. Donc, c'est peut-être lui. C'est peut-être une tête de chivre. Je suis le fils d'Odun ! Voilà. Et je vais te montrer le pouvoir du marteau. Le malheur, ah oui. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un titre inintéressant. Le problème, c'est que le 1, on ne comprend que dalle. Ça va, c'est joyeux. Très bien. Donc, Kokoku, le manga étrange. Le tome 1 paru chez Glena. C'est dessiné et scénarisé par Seita Oryo. Et ça vaut 7,60 euros. Et il y a 8 tomes finis au Japon. Ah, c'est fini en 8 tomes. Très bien. On continue avec Blackjack qui a lu le tome 1 d'Innocent du grand Shinichi Sakamoto. Oui, et alors, auteur d'Ascension notamment et de Né pour Cognier. Enfin, surtout d'Ascension. Oui, surtout. Né pour Cognier, c'est quand même la couverture avec un mec qui a un pagne. C'est vrai. Mais il l'a quand même fait. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est vrai que la couverture n'était pas vendeuse. Dans quoi ? Dans les pour Cognier ? Les pour Cognier, oui. Oui, parce que le mec qui a un pagne dans Ascension, il va se léger les couilles. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui restent. Un film d'ochi, le mec. En haut de la montagne. Moi, je les ai toutes à l'intérieur. Je ne sais pas s'il arriverait jusqu'au bout. Je pense qu'au bout d'un mois... Vu comment on finit Ascension ? Je ne crois pas. Je pense que pour le K2 au Himalaya, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'irait pas très loin. C'est un peu ça, oui. Tête de chivre. Tête de chivre ! Arrête de le pousser, toi. Ça y est, il a un nouveau jouet. Il est content, il l'a trouvé. Innocent, c'est l'histoire de Charles-Henri Sanson. L'un des plus célèbres bourreaux de l'histoire de France. Qui a fait tomber plus de 3000 têtes durant sa fonction, dont celle de Louis XVI. Et donc, Innocent revient sur sa vie. Alors, j'ai beaucoup aimé ce titre. Je trouve qu'on revient sur un personnage qui est assez méconnu dans l'histoire de France. On sait que les bourreaux existaient, mais la plupart des noms, on ne les connaissait pas. Même si lui, apparemment, est assez célèbre. Il est célèbre pour avoir coupé la tête de Louis XVI, surtout. Et derrière, après, il a tué énormément de personnes. Oui, il a tué même, je dis ça, mais c'est vrai qu'il a tué Robespierre. Il a tué beaucoup de révolutionnaires. Oui, Robespierre et Danton aussi. Donc, il a tué énormément de révolutionnaires. Et en fait, là, ce premier tome démarre en fait à son adolescence. Donc, on voit un peu sa vie et comment lui réagit par rapport au fait que c'est décidé que lui reprendrait la charge de son père en tant qu'exécuteur officiel de la couronne. C'est très compliqué pour lui parce qu'en fait, les bourreaux sont vus comme des espèces de monstres. Dès qu'on sait qu'il fait partie de cette famille-là, il ne peut pas rester dans l'école où il est. Il est vu, dès que lui arrive avec son père quelque part, les gens s'écartent, ils ont peur de lui. On parle dans son dos. Donc, c'est très compliqué pour lui. Et lui, en fait, c'est quelque chose qu'il dégoûte de faire ça. Il ne veut vraiment pas le faire. Et bon, son père lui dit en gros, non, il n'a pas à avoir honte. C'est une fonction, il faut que... Oui, c'est honorable, mais... C'est honorable, mais même si les gens, en gros, nous crachent dessus... Quand les mecs, ils passent, ils leur jettent du sel derrière pour chasser le mauvais sort. En même temps, je ne sais pas si le mec considère vraiment que c'est honorable, mais c'est... Mais lui, lui, on s'en est persuadé. Une protection intellectuelle. Ah oui, parce que les mecs, ils savent qu'ils sont détestés. Ce qu'ils font n'est quand même pas très reluisant. Ah non, mais parce qu'ils ne font pas que bourreaux, ils font aussi la torture. Oui, 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 j'allais y venir. Et en fait, c'est toute la famille, les enfants, même très jeunes, ils sont déjà destinés à être bourreaux dans certaines villes, dans certaines régions. C'est atroce, tu vois que tous les gosses... C'est horrible, on assiste au déjeuner de famille, enfin à un dîner de famille, et en fait, on voit les autres frères et sœurs, et en fait, on dit à chaque fois, un tel, il est déjà destiné, mais il y en a... Non, 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 deviendra... Deviendra bourreaux à tel endroit et autres. Ils sont forcément tous bourreaux. Et déjà, si tu remarques, il y a des mouches qui volent dans la pièce. Ah, je n'ai pas fait attention. Ah, je n'ai jamais fait gaffe. C'est le détail dégueu. Je n'ai jamais fait gaffe, c'est possible. Parce qu'en fait, comme ils torturent à la cave, ça remonte. Ah, c'est dégueulasse. C'est horrible, c'est juste horrible. C'est sale. C'est sale, mais... Alors... Graphiquement, par contre, c'est juste sublime. Alors là, j'ai pris une claque. Déjà que je trouvais Ascension, c'était beau, mais là, je trouve qu'il a un niveau encore au-dessus. C'est vraiment fin, c'est vraiment très beau. Les descriptions, les traits des personnages sont vraiment sublimes. Le travail sur les costumes aussi, c'est démentiel. Alors, une chose qui m'a pas gêné, mais qui m'a un peu surpris, c'est la scène de torture que le père exerce sur son fils pour lui, en gros, lui faire comprendre la noblesse de son art et le fait que c'est un travail génial, ce qu'ils font. J'ai trouvé que c'était un petit peu rude, surtout qu'en même temps, le père qui le torture lui explique, en fait, qu'en faisant ça, ça a tel effet sur le corps. J'ai trouvé ça un petit peu... Je trouvais ça sympa. En plus, il t'explique que c'est pas le premier de la famille à se faire torturer. et que, en gros, tout est normal. Il y a une pièce spéciale, en gros, et puis personne ne dit rien. Le père dit... C'est la façon de briser l'esprit. C'est la façon de briser l'esprit. Et puis le gamin qui résiste pendant un moment, à la fin, il dit oui, je te succéderai. Et puis là, le père est tout content. Il embrasse son fils qui est à moitié en train de mourir. Il sait plus trop où il est. Là, tu lui as collé un morceau de bois entre les couilles, entre le tapet dessus. Papa, t'es gentil ! Merci, papa, je t'aime. Moi aussi, mon fils, tu viendrais un beau bourreau. C'est formidable. L'amour. Oui, c'est beau. Justement, en parlant d'amour aussi, il y a quelque chose dont j'ai été assez étonné. C'est que là, ouvertement, l'auteur montre, en fait, que Charles-Henri Sanson était homosexuel. Alors, apparemment, ce n'était pas vraiment clair en histoire de France. Là, il le montre ouvertement. Mais il ne s'en cache pas. J'ai trouvé que c'était plutôt audacieux de le faire. Parce que ce n'était pas non plus... Ce n'était pas quelque chose qui était nécessité. Même si là, dans ce cas-là, malheureusement, son amant du moment lui arrivera un destin tragique. Il est sa gueule, le amant du moment. À la fin, oui. À la fin, oui. Ce n'est pas terrible pour lui. Mais franchement, moi, je conseille ce titre. Franchement, lisez-le. C'est un très, très bon titre. J'étais vraiment surpris. J'avais adoré Ascension. Mais là, je trouve que c'est vraiment le niveau au-dessus. Moi, j'ai trouvé que ça montait d'un camp. J'ai trouvé que là, aussi bien au niveau histoire qu'au niveau graphique, je trouve qu'il est vraiment au-dessus. Là, je conseille vraiment la lecture. C'est un très, très bon titre. Alors, à noter qu'il a été annoncé justement récemment que la première partie était finie. Ce sera en neuf volumes et qu'il y aurait une suite qui s'appellerait Innocent Rouge. Par contre, là, je ne sais pas combien il y aura de volumes parce que ça a été décidé il y a vraiment très peu de temps. Je ne sais pas. C'est cette mode de faire des saisons ? Oui, je ne sais pas. C'est une nouvelle série. Je ne sais pas. Ils l'ont vendu. Donc, ils se disent, bon, vu qu'il y a une deuxième saison, on change le titre. Ce n'est plus le même, repasser à la caisse. Mais de toute façon, ils sont obligés de changer le titre parce que s'ils font une nouvelle... En fait, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est une nouvelle série. C'est une nouvelle... Oui. Et ils sont obligés. De toute façon, même s'ils appelaient ça Innocent Saison 2, ce serait quand même une nouvelle série, ce serait un nouveau titre. Mais je ne comprends pas l'intérêt. Ça se fait de plus en plus. Je me demande si ça ne leur permet pas de renégocier des droits à la hausse. C'est comme la suite des gouttes de Dieu. Mais ça sera sur le champagne. Moi, je pense que c'est ça. C'est une question de renégocier... Les gouttes du champagne. Les gouttes du mousseux. Les gouttes du mousseux. Non, non, mais c'est... Par contre, ce qui m'impressionne vraiment, ce n'est pas son évolution graphique en soi. C'est juste qu'il change de style graphique. Ah oui. Selon ce qu'il veut faire. Tu passes de nez pour cogner ou le forgeron des étoiles ou même Ascension. Tu dis... Enfin, on sait que c'est lui, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne dessine jamais de la même façon. Non, non, non. En fait, il s'adapte. Même si c'était très détaillé dans Ascension, le trait est plus brut. Là, il est beaucoup plus fin. Il est plus fin, oui. Je pense qu'il fait ça par rapport à l'environnement ou l'époque. Oui, au sujet, oui. Mais je pense que c'est l'environnement parce qu'il s'agit de la montagne. Même au niveau du découpage. Le découpage n'a rien à voir. Le rythme n'est pas du tout le même. Il est vraiment... A son sujet, oui. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, il m'impressionne et depuis que je le suis, j'adore tout ce qu'il fait de toute façon. C'est un très, très grand auteur. Voilà. Donc, le tome 1 d'Innocence, si on ne vous a pas donné envie de lire, je ne sais pas comment on fera. Chez Delcourt, c'est destiné... On viendra chez vous et on vous tapera. On t'enturera. Voilà, très bien. Une petite séance. Une petite séance, là. On a été formé. On a été formé, là. Dessiné, scénarisé par le grand Shinichi Sakamoto et ça vaut 7,99. On continue. Moi, j'ai lu un truc un peu moins classe. Moi, j'ai lu Tentation Obscène. Je dirais que ce n'est même pas du tout classe. Voilà. Donc, revenons quand même à la genèse. Normalement, je ne fais pas de hentai. Ah bon ? Non. Mais sur Twitter, quelqu'un a demandé « Mais est-ce que vous allez chroniquer Tentation Obscène ? » Et Taifu l'a lu. Et donc, on a discuté et on a décidé de chroniquer un sans interdit. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'alors parce que bon, ce n'est pas facile, effectivement. Je pense que je vais avoir le synopsis le plus court de l'histoire. Puisque Tentation Obscène, c'est un recueil de 10 histoires porno plus ou moins courtes. Voilà. Ah ouais ? Voilà. Putain, je voyais un truc un peu plus long quand même. C'est vrai, maintenant, c'était court. Après, c'est peut-être pas ça. Alors, tu vas nous donner du détail maintenant. Alors, baf, détail, détail. Voilà. Alors, la particularité de ce recueil, outre son format, c'est qu'il est majoritairement aux couleurs. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné, notamment pour un manga, et qui justifie un peu le prix qui est demandé. Au niveau format, donc, je disais, grand format, il est quasiment au format d'un A4. Donc, c'est quand même très, très grand. Oui, il est plus grand que les autres sans interdit. Il faut cacher des trucs. Voilà, je ne peux pas vous montrer. Ah, tu mets deux doigts, c'est bien. C'est pas là ? Non, j'ai mis la main, là. D'accord. Là, on n'est plus dans le domaine du fist. Derrière, c'est mieux. Non. C'est moins grave. Tu crois ? Bah là, justement, là... Excusez-nous, pardon la famille, tout ça. Moi, je suis ravi que c'est toi qui te présentes. Moi aussi. C'est priceless. Je me ferai une copie. C'est pas bien. Voilà. Donc, grand format. Donc, je disais, tout couleur, parce que le titre est gavé d'illustration de l'auteur, Inke, qui dessine très, très bien. Je ne saurais pas montrer des planches. Je ne sais pas si ce que c'est. Oh, de loin, il y a bien une scène où il mange. Ouais, ouais, ça va. Mais la scène de marée blanc. Ah, ça va. Ou quoi ? Ouais, non, un truc... Oui, enfin, là, non. Non. J'essaie de trouver des... Il n'y a pas une illustration de couleurs où il n'y a pas... Non, c'est tendu, là. C'est-à-dire que c'est un peu... C'est tendu, là. On va avoir du mal à vous montrer quelque chose. Non, non, je crois que c'est... Non, non, parce que là, on se... Je crois qu'il se mettrait à poil, ça serait moins hardcore. Ouh là ! Ah ouais ! Ah, mais je ne l'avais pas ouvert, moi. Ouais ! Ah, tu me le prêtes à la fin, hein ? Hardcore ! Ah, il y a une image. Ah, ça va. Allez, bien. Ouais, juste à la fin, quoi. Tout le reste. Ah ouais, le... Piu ! C'est ça. Love ou bimouf ! Voilà, donc, on ne sait pas trop, finalement, si Tensation Obscène, c'est un manga ou un artbook, parce qu'il y a énormément d'illustrations. C'est un book ? Je ne sais pas, bref. Allez. C'est un machin. Dans l'absolu, ce n'est pas bien grave. Scénaristiquement, les histoires ne volent pas haut. Oh, bah... Non, non, mais là, vraiment, quoi. En plus, elles sont vraiment très courtes. Il y en a, franchement, en six pages, tu as torché le truc. Ah, oui, quand même. Donc, ce qui fait que, bon, tu n'as pas le temps de développer quoi que ce soit, c'est... Ah, salut ! Ah, oui, oui, c'est... Putain, tu n'as même pas le temps de faire trois allers-retours, c'est fini. Ah, bah, tu en fais deux. C'est triste, mais bon, voilà. Bonjour, je suis le plombier. Allez-y, c'est ça, ouais. Bonjour, je suis le plombier. Hop, je vais ce que je fous. Voilà, direct. Elle est là, la fuite. Ah, ouais, bon, bah... La première histoire est un peu tendancieuse. Ah, putain, des révélations, vas-y. Non, parce que, bon, c'est quand même un gros viol. Et, gros cliché, le viol transforme la meuf en... Ah, j'adore ça. En grosse info. Ah, ouais, bon, d'accord. Super, jamais vu. Non, mais bon, voilà. Ouais, quel intérêt. Quel intérêt, on est bien d'accord. Voilà, bon, par contre, le trait de l'auteur est vraiment exceptionnel. C'est ce qui fait tout le sel. C'est... Et la mise en couleur qui est faite, alors je ne sais pas qui est-ce qui fait la mise en couleur, c'est celui ou c'est un type à côté, mais elle rend vraiment... Elle rend vraiment hommage à ses titres, à ses dessins. Et les quelques planches noires et blancs ne sont pas terribles, justement. À côté, là où je m'attendais, un peu plus de... Un trait un peu plus sympa. Ouais, c'est pas lui qui t'a plus marqué, à la limite, la couleur. Non, non, la couleur, vraiment, voilà. Ouais, ça rend. Des fois, la mise en couleur est moyenne, mais bon, le noir et blanc rend bien. Et là, bon, utilisation de trame, pas terrible. On n'a pas l'impression que, finalement, le noir et blanc, ce soit son élément. Ah. Voilà, en conclusion, Sautantation Obscène, c'est un joli ouvrage, en grand format, presque toutes couleurs. Le trait d'Inkay est quand même un vrai régal. Bon, c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Entre toutes les mains, voilà. Les histoires ne révolutionneront pas le genre, mais graphiquement, l'auteur est nettement au-dessus de ce qu'on peut trouver autre dans le label sans interdit. C'est plutôt dans la lignée d'Yamato Gawa, qui est le meilleur auteur de... Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, ça mérite de qu'on s'y penche, alors. Voilà, donc c'est quand même du très haut niveau. Voilà, ça change un peu des derniers titres qui n'étaient pas très très bien dessinés. Voilà, c'est bien dessiné, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et c'est en un tome, bien évidemment. Voilà, donc, Tentation Obscène interdit au moins de 18 ans, chers amis, chez Taifu Comics, ça vaut 16,99, dessiné et scénarisé par Inkay. Ouais, vraiment scénarisé. Ouais, il y a une idée, on va dire. Ouais, ouais, il y a un concept. Il y a un synopsis. Voilà. On continue avec Komito, qui a lu l'attaque des titans, Birth of Levi. Alors, ce spin-off est focalisé sur le passé de Levi, ou Levi, chacun voit. Ah bah, attends, non, Pika dit Levi. Ah, il dit Levi. Ah bah, c'est écrit Levi, avec en plus le tréma. Le tréma, oui. D'accord, bah, moi je l'ai en deux, c'est pour ça, il y a le choix. Bon, bah, on va prendre celui-là de Pika, si eux qui ont raison. Sa vie de brigand, des baffons, avant qu'il n'intègre le bataillon d'exploration, et celui d'Erwin Smith, le jeune stratège de génie du bataillon d'exploration, justement, qui élaborde des moyens pour éliminer les titans. Leur rencontre sera un choc de titans, entre le fougueur, Levi... Ça ne sera pas marre de nous foutre des titans partout ? Et le fond, bah non, je vous répète, pour être sûr que vous compreniez bien que c'est l'attaque des titans. Il n'y avait pas de mur, entre les deux. Non, voilà, du tout. Donc, ouais, en fait, faire un résumé dessus, c'est raconter tout le spin-off, en fait. C'est le problème. Si je rentre dans le détail, il n'y a plus vraiment de surprise. Donc, c'est... On sait que c'est l'histoire qui raconte comment Levi a été intégré. Oui, alors bon, si on rentre là-dedans, donc, effectivement, ça raconte les circonstances qui conduit Levi à rentrer dans le bataillon d'exploration. Mais les deux tomes, c'est que le prélude à ce qui attend dans la série classique. C'est vraiment le juste avant. C'est avant qu'il devienne vraiment un responsable dans cette brigade. Ça va très vite, d'ailleurs. Putain, je vais dire, il y en a qui passent, qui montent pas les grades aussi vite. Ça, c'est du jamais vu pour moi. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de découvrir ce que Levi a traversé. Sa douleur, sa rage, qui en ont fait un soldat d'élite, en fait. C'est surtout ça, l'intérêt de l'histoire. Il n'y a pas vraiment... En deux tomes, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai passé à proprement parler. On ne l'a pas plus jeune, enfant. Il est déjà adulte. Je ne vois pas comment on peut amener toute cette psychologie. En l'ayant déjà adulte, il va subir un traumatisme. Ça, c'est sûr. Puisque voilà, c'est ce qui va pratiquement le forger et faire ce qu'il est dans la série classique. Mais ouais, ça a été très vite expédié. Moi, je n'ai pas eu l'impression, justement, que le fameux traumatisme ait beaucoup d'influence. Moi, je trouve que Levi est déjà Levi dès le début. Il est taciturne, je veux dire, le mec... Il est taciturne, il est super fort, super doué. Non, mais il est tout bon partout dès le début. Là, on le voit arriver, il est déjà complet. C'est le truc en plus qui va le faire péter un câble. Ou qui le fait rentrer dans le rang. Oui, voilà. Il se dit, parce qu'il se dit, les deux autres, il y en a une surtout qui a... Il est en train de te raconter, là. Je crois, oui. Je ne l'ai pas lu, mais je vois déjà le truc. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Et c'est bien ce que je disais. Putain, parce qu'en deux tomes, ça va très vite. Oui, en gros, si tu racontes, tu racontes tout. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas eu l'impression que ça apportait grand-chose. Mais non, c'est ce que... Attends, justement, je vais t'expliquer. Il est en train de me tuer le truc. Sinon, graphiquement, le dessin d'Ikaru Suruga est beau et clair. Le trait est fin. Les scènes de combat sont assez nerveuses. Et bizarrement, les expressions de visage sont bien appuyées. Et les proportions sont bonnes en général. Ça peut choquer les gens qui suivent la série classique. C'est beau. Ah oui. C'est pour ça. Je vais en live. Mais en même temps, tout est beau à côté de la série classique. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est beau. Mais je trouve que les personnages qui sont aussi dans la série originelle sont bien faits. C'est-à-dire que tu les reconnais vraiment. Tout de suite. Ah, mais immédiatement. Ah oui, là, quand tu vois Erwin, tu fais... Ah, c'est lui. Elle s'est adaptée complètement au trait de l'auteur original. Et évidemment, elle s'est dessinée, quoi. Voilà, c'est ça le problème. On est d'accord. Et je le reconnais. J'adore l'attaque des titans, série classique. Mais là, j'ai vu un dessin qui fait... Ah putain, ça aurait été quand même mieux. Soyons honnêtes. Ça aurait été bien s'il avait eu un dessinateur. Oui, voilà. À la limite, il fait scénariste et il y a un vrai mec qui dessine. C'est pas honteux. Mais sinon, oui, en termes d'histoire, spin-off, il est intéressant juste vis-à-vis de la relation conflictuelle du début entre Levi et Erwin. Sinon, il n'apporte rien à l'histoire courante. Ça reste un titre en plus. C'est pas une obligation. Si on veut en savoir un peu plus sur un personnage qu'on adore, oui, on le prend. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est comme Before the Fall ou celui-là. C'est du truc en plus. Pour l'instant, Before the Fall, j'y ai trouvé, sur les trois tomes, sorti moins d'intérêt que le Burst of July. Oui, non, mais je veux dire, c'est du truc en plus pour les deux, pour moi. Je ne sais pas si... Mais c'est bien parce qu'effectivement, ça étend l'univers. Oui, c'est un complément. Mais il n'y a pas... Enfin, vous aimez le personnage, il vous le faut. Ça permet en plus de combler l'apparution des tomes qui va petit à petit... Il va y en avoir un peu moins à un moment donné. On va devoir attendre un peu plus. Parce qu'on les rattrape, l'air de rien. On a du retard, mais en fait, on a de l'avance. Non, non, mais sinon, pour revenir à ce spin-off en deux tomes, écoutez, il est bon. Pas forcément... Enfin, je veux dire, il n'est pas indispensable. Mais si vous aimez la série, si vous aimez le personnage, oui, 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 il vous le faut dans la bibliothèque à côté des autres. Oui, sans problème. Voilà. Donc, effectivement, l'attaque des titans, Burst of Levi, donc les tomes 1 et 2. Donc, c'est une histoire terminée en deux tomes sortis ensemble. Tout à fait. Chez Pika Edition, ça va au 6,95. Le tome, c'est dessiné par Ikaru Suruga, pardon, d'après l'idée de Gan Sunaku et évidemment Hajime Isayama, qui est l'auteur original de l'attaque des titans. On continue avec Blackjack, qui a lu Ice Edge Chronicle of the Earth, le tome 1, chez Kana, de Jiro Taniguchi. Oui, alors... Pardon, un petit synopsis. S'il vous plaît. Oui, mais de rien, monsieur. La Terre est entrée dans une nouvelle ère glaciaire et une poignée d'humains survivent du mieux qu'ils peuvent sur des terres gelées. Et là, on suit une mine de charbon qui est située au pôle nord et qui abrite plusieurs centaines d'ouvriers, dont parmi eux, Takeru, qui est fils du PDG qui détient la compagnie. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que la mine est en mauvais état. Et suite à un très rude hiver, la station tombe en panne et certains ouvriers décident de s'enfuir en essayant pour sauver leur vie. Malheureusement, ils se retrouvent pris dans une tempête. Et de là, ils décident de monter une expédition pour les sauver et de sauver ce qui peut encore l'être au niveau des humains pour essayer de rejoindre la grande ville, entre guillemets, civilisée. Donc, déjà, le titre est assez ancien. Il est sorti en 1988 au Japon. On est en fait dans une histoire de science-fiction qui en est une, mais pas telle qu'on peut la connaître de nos jours ou telle qu'on imagine quand on dit science-fiction en manga. Je ne sais pas, vous, quand on dit ça, à quoi vous pensez ? L'espace. Voilà. Là, on est sur Terre. Space, Final Frontier. On voit espace, colonie, robot géant. Pas forcément, mais il y a quand même du robot quelque part. Et là, pas du tout. Là, on est dans, je dirais, une SF qui nous ferait plus penser à ce qu'on faisait dans les années 70-80. Metal hurlant ? Voilà, c'est ça. Enfin, c'est Metal hurlant ? Non, c'est Metal hurlant, en fait. Mais d'ailleurs, sur le manga, il y a un petit bandeau rouge qui dit, en fait, quand Jiro Taniguchi lisait Metal hurlant. Et en fait, ça fait... C'est mortel. Il lisait Metal hurlant, la bonne pub. C'est bien. C'est bien. Et il y avait marqué vos toilettes aussi, non ? Non, ça ne le marquait pas. Mais effectivement, dans le trait... Ce manga a été imaginé dans les chiottes. C'est ça. Pas forcément, mais... Mais effectivement, dans le design, dans les éléments science-fiction qu'on peut voir, c'est un peu cet effet-là que ça fait penser un peu à du Jodorowsky ou du Druillet. Moi, je ne sais pas si ça a fait la même effet, mais ça m'a fait un peu penser à certaines planches à du Otomo. Oui, aussi. À du Akira. À du Akira, oui. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à ça, un peu le style vestimentaire qu'il utilise. Un peu les personnages sur certaines planches, on était vraiment très proches. Donc... Alors, le personnage principal, Takeru, au début, on a juste envie de lui mettre des baffes. Ça fait vraiment l'ado... Enfin, le jeune adulte qui fait sa crise d'ado, qu'on a envoyé là, en fait, il dit, mon père, il voulait juste se débarrasser de moi. En gros, c'est un con. Il ne m'aime pas. Et suite, justement, à l'accident dans la mine, il se retrouve propulsé directeur de la mine sans avoir rien demandé. Sa première option, c'est non, je ne veux pas. Et bon, il n'a pas trop de choix. Et quand les ouvriers essayent de partir alors que les conditions sont dévaborables, il dit, non, non, moi, je les laisse faire. Je laisse le vent tourner. À un moment, le second de la mine lui met une droite et il lui dit, bon, maintenant, tu prends tes responsabilités et on va les sauver. Alors, Taniguchi, c'est Taniguchi. Donc, forcément, il y a une montagne, il y a de l'escalade. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une montagne. Si, si, il y a une montagne, il y a de l'escalade. Alors, attention, il y a quand même au moins presque trois chapitres. C'est de l'escalade pour aller sauver des gens. Mais ce n'est pas l'escalade sympa. C'est l'escalade avec des chutes de pierre, des animaux dangereux et autres. Les hamsters géants. Pas forcément les hamsters géants, mais ils sont clairement dans un milieu très hostile et c'est très compliqué pour eux. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est les hamsters canivores. Zombie-ver. Zombie-ver. Globalement, on retrouve quand même le trait de Taniguchi. Moins par rapport à ce qu'il a fait plus récemment comme, je dirais, un quartier lointain. Je trouve qu'on est plus proche d'un trouble is my business, même si le trait n'est pas aussi, entre guillemets, buriné. Mais je trouve qu'au niveau graphique, on est plus proche de ça que d'un quartier lointain ou de titre plus récent. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si l'effet science-fiction apparaît très tardivement. Parce qu'en fait, il apparaît vraiment dans les derniers volumes. Même s'il y a un élément qu'on voit, on se doute qu'il aura son importance. En fait, le vrai côté science-fiction apparaît vraiment à la fin. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Ce serait difficile de le proposer à tout le monde parce que je trouve qu'il est vraiment destiné à un public plus adulte, je dirais plus proche de BD, plus amateur peut-être de BD franco-belge. C'est assez particulier parce que la SF, ce n'est pas tel ce qu'on connaît. Moi, je pense que beaucoup de lecteurs, pas forcément jeunes, mais n'apprécieront pas forcément ce côté SF, pas vraiment présent. Du trentenaire ? Moi, je pense que ça s'adresse plus à cette... Mais attention, s'ils êtes plus jeunes, vous avez le droit de le regarder aussi. Oui, aussi. Mais je pense que globalement, ça s'adresse vraiment plus à cette tranche d'âge. Je ne sais pas comment toi, tu l'as ressenti. De toute façon, déjà, du Taniguchi, c'est un lectorat particulier. Qu'est-ce qui est tombé ? Je ne sais pas. C'est tombé, en tout cas. Bon, bref. Donc, Taniguchi, c'est un lectorat particulier. Là, c'est encore un lectorat à part dans son lectorat. Oui, parce que là, c'est typiquement vendu comme de l'ASF, mais c'est vrai que l'ASF... C'est de l'ASF par Taniguchi, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Je ne m'attendais pas forcément à un truc très SF. Moi non plus, moi non plus. Je me doutais que les éléments SF seraient assez disséminés. Bon, en plus, vu la collection dans laquelle ça sort chez Kana, c'est clairement destiné. C'est la collection Made in. C'est un peu comme la collection Sensei. Ça s'adresse vraiment à un lectorat particulier. On n'est pas dans les petits formats, vu que c'est un grand format. Vas-y, montre le grand format. C'est sûr que si c'est un grand format, ce n'est pas dans les petits formats. Oui, voilà. Ça ne rigole pas. La couverture est jolie, par contre. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Elle est bien vendeuse ? Elle est plus vendeuse que la couverture d'origine. Parce que ça, c'est une Deluxe. C'est sorti en 2002 au Japon. La couverture d'origine fait vraiment bien l'année 80. C'est criard. Je pense que ce n'était pas du tout vendeur. Franchement, à l'occasion, vous pouvez la trouver assez facilement. Ce n'est vraiment pas vendeur du tout. Mais celle-là est vraiment plus sympa. Très bien. Donc, moi, un titre que j'ai beaucoup apprécié. Mais franchement, faites-vous votre avis. Là, c'est assez compliqué. C'est du Taniguchi. C'est du Taniguchi. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Voilà. Voilà. Donc, Ice Age Chronicle of the Earth, le tome 1 chez Kana de Jiro Taniguchi. Ça vaut 18 euros le tome. Dans la collédiction, Made in. Made in. Très bien. On continue. Moi, j'ai lu les deux premiers tomes de Lune de 100 chez Doki Doki. Un nouveau titre gore chez Doki Doki après d'autres qui sont déjà parus. Notamment, évidemment, le nom ne va pas me revenir maintenant. Si, tu l'as acheté complète en plus. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que je me souviens du nom. Reiko The Zombie. Voilà, Reiko The Zombie Shop. Merci. Oui, des fois, ma mémoire. Tu joues des tours. Exactement. Donc, voilà, Lune de 100. Donc, ça nous raconte l'histoire de Sakuya qui est issue d'une longue lignée de combattants qui élimine les Inugamis. Les Inugamis, normalement, c'est des chiens. Mais là, dans l'histoire, c'est des loups-garous. Oui. Pourquoi pas ? Des qui sont un peu à cheval entre les deux. Oui, des dieux chiens qui prennent les cordes d'humains. Voilà. Et qui les transforment en loups-garous. Si tu veux, oui. J'aurais dit des gros chiens. Ils ont des pattes. Comme des chiens. Mais ils sont sur deux jambes. Oui, des chiens. Ça se tient sur deux jambes. Graphiquement, ça ressemble plus à des loups-garous. D'accord. Non ? Si tu veux. Non ? Si, si. C'est pareil, je te sens pas... Non. Je le sens pas. Disons que si je dois faire un rapport, on dirait plutôt le loup-garou de New York ou de Londres. Ça fait des loups-garous, quand même, non ? Oui, ça fait des gros chiens aussi. Des gros chiens sur deux pattes. Oui, des loups-garous, c'est comme ça. Sérieusement. Le mec, il a même un fût. Non, mais sérieux. Enfin, les Inugamis, de toute façon, on sait pas sur quoi ça tient sur quatre pattes ou deux. Ça, d'accord, un Inugami. OK. C'est un esprit, là. C'est un esprit, oui. Bon, bref. Donc, la tâche de Sakuya, c'est d'éliminer les hommes qui ont été possédés et dont les plus dangereux se sont été échappés de la forêt d'Ofuru, qui est la forêt qu'ils sont censés protéger, et donc qui est gardée par sa famille, qui s'appelle Inugami, mais qui s'écrit pas de la même façon. Ah oui, d'accord. C'est une question de jeu de mots. C'est une question d'écriture. Écriture, oui, voilà. C'est subtil. Avec le kanji de machin, de lune de machin, bref. Bon, à la traduction, non, ça ressemble à rien. Non, mais il t'explique. Moi, j'utilise le kanji machin et tout, ouais, mais bon, parce que, bon, voilà. Donc, ça change rien. Voilà, tout en s'attelant à sa tâche de pacificatrice, en fait, elle les bute, hein. Non, mais voilà. Ils appellent ça pacificatrice, c'est sûr, elle les a pacifiées. Ouais, c'est sûr. Ils ont plus de tête. Voilà. Elle recherche Kaina, qui est son amour d'enfance. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est l'amour. Donc, dans l'une de son, je le disais, c'est gore, donc ça charcle tout azimut, à coups de crocs, de griffes, de katana. Sa famille, c'est pas des vampires ? Ah non, elle, au contraire... Parce que loup-garou vampire, j'aurais pu penser à un truc. Non, il n'y a pas de vampire, mais elle-même est possédée par un inogami. Ah, celui que tu montrais. Voilà. Ah, ok, d'accord. Enfin, elle est possédée par plusieurs, dont un a pris le contrôle des autres, qui lui permet d'être forte. En fait, sa famille, leur particularité, c'est d'être un peu aussi... Ah, ils sont en fait entre les deux. Ils ont le cul entre deux chaises. C'est ça. Ils se transforment pas, mais bon, voilà. Donc, l'héroïne Sakuya, elle est quand même assez classe. Elle est bien badass. T'imagines la jolie gonzesse en kimono qui coupe l'air de rien, tranquille, toujours sérieuse. Tout va bien. Ouais, ça va. Elle est plutôt... Sans pression. Elle kill bill. Ouais, c'est un peu... Ouais, mais... Rien ne transparaît sur son visage, quasiment. Elle est neutre. Ouais, tranquille. Voilà, elle découpe, elle coupe, découpe du loup garou à la chaîne. Ça fait gicler pas mal d'hectolitres de mogulbine, tranquille, sans pression. Normal. Ah, ce qu'on pourra quand même signifier, c'est que le trait de l'auteur Tomo Maruyama est un peu quand même brouillon. C'est pas toujours très clair. C'est joli. Le découpage est dynamique. Il fait honneur aux scènes de combat. Mais des fois, c'est pas très... Voilà, il faut quand même regarder pour discerner les choses dans la planche. Bon. L'auteur insiste aussi beaucoup sur les poitrines de ses persos féminins. Ah bon ? Je me demandais si t'allais en parler, justement. Voilà. C'est pas forcément pour nous déplaire, mais ça exclura de fait tous ceux que ce genre de fanservice peut rebuter. Je trouve que la couve n'est pas en rapport avec le... Le premier, en tout cas, n'est pas trop en rapport avec le contenu, quand même. Faut pas exagérer. Il y a de la poitrine, mais... Oui, mais attends, moi j'en ai trouvé d'autres. Oui, ah ! Excuse-moi ! Attends, attends. Je vais t'expliquer un truc, quand même. Le principe de l'inugami, ils ont presque fait en sorte que le... En fait, le besoin du mec, de l'humain, s'apparente à un désir sexuel. Oui, tout à fait. Mais, genre, comme s'il voulait la sauter. Mais c'est pas pour la sauter, c'est pour la bouffer. Et là, littéralement, se faire bouffer le cul, c'est une des réalités. Parce qu'à un moment donné, il ne reste plus que les jambes. Mais bon, tu vas me dire que... Ben non, c'est un peu sexy, mais enfin bon, voilà. Il y a pire. Mais la coupe, je trouve qu'elle est excessive par rapport à ce qu'on peut trouver dedans. Oui, mais c'est pour vendre... Oui, ça en vend mieux, c'est sûr. Mais justement, je ne voudrais pas faire fuir un lectorat féminin qui aime bien les trucs un peu gores en se disant « Ouais, il n'y a que du cul là-dedans. » Ah oui, non, en fait, il n'y a pas de cul. Ben non, c'est ça le truc, surtout. Non, très clairement. Voilà. C'est un bon titre qui raffiera les amateurs de titres de gros bastons à l'arme blanche et de gros monstres bien velus, bien violents. Puis les autres, un peu moins. D'ailleurs, vu le niveau de violence qui est contenu, l'une de 100 est déconseillée au moins de 15 ans. Oui. Le deuxième est cellophané. Le deuxième est cellophané. Ah, carrément. Ah oui, c'est normal. Là, je suis d'accord. Non, mais voilà. Non, mais c'est bien. Quand il bouffe, il ne bouffe pas à moitié. Il bouffe la moitié du corps, tranquille. T'as l'autre partie qui te barre. Puis t'as les boyaux, tu vois. Ah oui, il y a... Je ne l'ai pas lu, donc... C'est mignon. Non, mais ça va te plaire. C'est mignon, c'est joyeux, c'est bon enfant. Ah oui, oui. Le livre a du chien. Ils ont du dur rêve, les gars. Il y a un petit chaperon rouge bien sympa. Non, écarlate. On s'en fout. C'est un petit chaperon rouge. Oui, mais oui, bien sûr. Mais c'est un petit chaperon rouge. Voilà, voilà. Mais bon, comme je le disais, il se livre à du chien. Ouf. Oh, putain. Il n'avait pas entendu la première fois. On l'a vu, madame. Oui, je sais. Et je dirais qu'il la sent bien. Oula. Et là, tu n'as pas un truc à lancer. Tellement que tu es scotché, celle-là t'a tué. Je ne sais pas quoi mettre. Enseigne au Dieu. Voilà. Pas mieux. Je ne sais pas quoi dire. Pas mieux. Voilà, en conclusion, Lune de sang, c'est joli, c'est rythmé, l'héroïne est bien badass. C'est un titre comme on l'aime, violent, sanguinolant, médiablement efficace. C'est actuellement en sept tomes terminés au Japon. Les deux premiers tomes sont sortis chez Doki Doki. Lune de sang, les tomes 1 et 2 dessinés et scénarisés par Tomo Maluyama. Ça vaut 7,50 euros. On continue avec Kobito qui a lu Seraph of the End, Seraph of the End. Seraph of the End. C'est Atras of the End. C'est Atras. Mais laissez-le. Et en train de mourir. Ouais, voilà. Donc Seraph of the End, tome 1, chez Kana. ça démarre assez fort puisque ça démarre avec un virus mortel qui élimine les adultes sans pour autant toucher aux enfants. C'est à ce moment que je choisis... C'est un virus pédophile. Oui, oui, oui. Justement, c'est un choix. En dessous de 13 ans ? Non, rien. C'est à ce moment que je choisis la race des vampires de remonter à la surface et de proposer gentiment de protéger les jeunes survivants dans leur cité souterraine. C'est bizarre, quand même. Ouais, il dit comme ça. Et puis d'en faire des esclaves qui leur servent en fait de gourde à sang puisque voilà, du bon sang bien frais, bien jaune, ça fait toujours plaisir. Bien vûteux. Voilà, exactement. Évidemment, le jeune Yuchiro se rebelle contre cette servitude et dès qu'il en a l'occasion, finit par s'échapper au prix de très lourdes pertes. D'ailleurs, en arrivant à s'échapper, il jure qui reviendrait éliminer toutes ces tracailles de vampires, les éliminer un par un et les empaler si besoin. Le mec est un peu dans... Même très jeune, déjà, il est énervé. Ah ouais, il est très énervé, ouais. Et donc, l'aventure vraiment redémarre quatre ans plus tard. Yuchiro, maintenant, est lycéen. C'est original. Et fait partie de l'armée impériale démoniaque japonaise. Tu parles d'un nom... En fait, c'est une armée qui combat les démons. C'est une armée impériale du Japon. Mais démoniaque. Du Japon. Mais du Japon. Voilà. De toute façon, les uniformes, quand vous verrez, vous comprendrez très vite qu'est-ce qu'on veut dire par armée impériale japonaise. Le mot démoniaque, c'est en plus. J'avais l'impression de me retrouver dans les années 30. De toute façon, la tenue, le sabre... Oui, c'était exactement ça. Donc, bon, pour faire très simple, j'ai lu le bouquin. C'est pas un mauvais shonen. Mais alors, bonjour les poncifs. Oh là là ! Bon, alors, de la vengeance. C'est au menu. Déjà, tu manges. De l'entraînement. Parce que le gars, il est bon, mais il n'est pas si bon que ça. Évidemment, t'as aussi, à un moment donné, le gars, il n'est pas mauvais, mais il lui faut une arme. Donc, il va falloir qu'il maîtrise une arme qui possède une arme diabolique. Tu vois, on n'en avait pas vu ça avant. Le gars, il va devoir maîtriser une arme qui pourra le rendre encore plus fort. Non. Si, je te jure. Ah, j'étais... Ah, mon dieu, je n'ai jamais vu ça depuis. Oh là là, deux minutes. Non, non. Les katanas classiques ne peuvent pas tuer les vampires. Ah non. Ce n'est pas assez fort. Mais il n'y a pas que des vampires, en plus. Il y a des entités maléfiques. Il y a des entités maléfiques. N'oubliez pas, il n'y a pas que le vampire. Il y a aussi des monstres qui sortent de partout. Il faut les buter à tour de bras. Ce qui fait avec... Il est plutôt efficace, d'ailleurs. Mais bon, l'histoire en elle-même... Bon. Tu sens venir le truc à trois kilomètres. sans rentrer dans les détails. Au début, il y a l'ami disparu qui, à mon avis, reviendra à un moment donné. Ah, toi aussi, tu as eu cette impression-là ? Je pense qu'au bout de deux pages, j'avais compris. Mais voilà, c'est... On ne va pas dire que le titre est mauvais. Mais pour l'instant, l'originalité n'a pas brillé, on va dire. C'est un truc qui est assez... Ça bouge beaucoup. C'est très efficace. C'est sûr que... Oui, on peut dire que c'est badass. Ça charcle, ça découpe, ça aiguise. Bon, après, tu as les personnages. Le gars, lui, il est taciturne. Il ne se fait pas facilement d'amis. Évidemment, il peut se faire... S'il tombe sur un ami, c'est le mec qui a été molesté par tout le reste de la classe, qui va s'accrocher à lui. Qu'est-ce que tu as ? Tu as la tsundere. L'autre, non, je fais règlement, règlement, mais bon, je ne suis pas méchante, quand même. Tu vois, je dis, putain, là, tu m'as vendu du rêve. Donc, à toi, si tu m'as vendu du rêve. Je sais, je suis désolé, mais ce n'est pas qu'il y en a qui peut faire le deuil de ce titre. Mais non, pas du tout, mais je veux dire, espérons, alors, je reviens encore à ce principe-là, ça aurait peut-être mérité un tome 2 immédiatement. Peut-être aussi. Parce que le 1, franchement, originalité, pas grand-chose. Néant. Voilà, téléphone-nous, si jamais tu as... Si tu es là, on voit un mail. Si tu es là, manifeste-toi. Donc, voilà, non, par contre, graphiquement, c'est vraiment, vraiment, bon, pas extraordinaire, mais bon, c'est fin, ça manque de décor, il y avait beaucoup de visages, par contre, ça, je crois qu'il y a deux environnements, c'est un morceau de débris et l'école. Voilà, pour l'instant, c'est un peu ça. Peut-être les caves, enfin bon, tu n'as pas beaucoup de détails, voilà, donc ça manque peut-être un peu de fond, mais sinon, les personnages sont bien détaillés, les costumes sont classe, pour peu qu'on aime bien les uniformes militaires très classieux, genre Hugo Boss, mais d'une autre période, je parle de 40. Tu sais, comme tu viens de citer une marque, t'es obligé de citer une deuxième ? H.I.M. Oh, le jour et la nuit ! Yves Saint-Laurent ? Non, une troisième fois en cité trois. Qui habite ? Uniqlo. C'est toi qui en as dit une. Il y en a quatre. Bon, il faut en citer deux autres. Mais bon, bref, revenons au titre et soyons d'accord que sur le premier tome, je ne pense pas qu'on ait trouvé le titre révolutionnaire là tout de suite maintenant, mais bon, le 2, il va s'amener, il va peut-être nous amener des révélations, un peu d'originalité parce qu'en fin de compte, le manga, il n'y a rien de vraiment très original en général du moment que tu ramènes un petit ingrédient qui fait que la sauce prend. Et là, c'est peut-être le cas, j'en sais rien, j'attends le tome 2 et puis je vous donnerai un avis définitif sur le 2. Mais le 1, bon, voilà, pas mauvais, mais sans plus. Très bien, donc le tome 1 de Seraph of the End chez Kana, donc dessiné par Yamato Yamamoto, scénarisé par Takaya Kagami, ça vaut 6,85. A noter qu'il y a aussi en ce moment, en même temps, l'anime est diffusé sur ADN. C'est peut-être plus dynamique. Moi, j'ai d'abord regardé l'anime, j'ai eu un peu le même sentiment que toi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus joli, par contre, au niveau technique. Ouais, mais tu vois arriver les situations. Bah ouais, voilà, le truc, c'est qu'effectivement, la partie de la mi-mort, le truc, c'est qu'en fait, tu le grilles quasiment dans les génériques, donc c'est un peu naze. C'est dommage. C'est un peu naze, mais en même temps, sans ça, je pense que je l'aurais grillé aussi. Ça paraissait un peu facile. Et moi, je ne l'ai toujours pas vu. C'est juste une déduction totale à partir de ce qui est montré. Moi, c'est aussi l'impression que j'ai eue. Bon, c'est un peu dommage, mais voir, peut-être que ça s'améliorera après. Très bien, on va en terminer avec nos chroniques mangas, avec le dernier, Dans l'intimité de Marie, qui est un titre qui est paru chez Akata. Alors, Dans l'intimité de Marie, ça raconte l'histoire d'Isao, qui est un étudiant qui est monté à Tokyo, dont la montée n'a pas réellement réussi. Il est incapable de se faire des amis, il se marginalise petit à petit, jusqu'à abandonner ses études et à se retrouver un peu nid. Donc, note, nid. Explique les termes. Fais pas chier. Je ne sais plus exactement. Le truc en gros, ce que ça veut dire. Il n'a pas de boulot, il n'est pas dans les études, il n'est pas dans la société. Un chômeur. Voilà. limite un Ikiko Mori. Ça veut dire quoi Ikiko Mori ? Fais pas chier. C'est la même chose. Non, parce qu'on risque d'avoir des remarques. On va dire qu'on nous prend des stars. Des starlettes. Voilà. Son seul plaisir, en dehors de ces interminables parties de jeux vidéo, c'est d'aller voir l'ange de la supérette tous les soirs à 21h. Mais il est précis. Waouh. C'est une fille dont il ne sait rien, mais que tous les soirs, chaque soir après soir, il va suivre jusqu'à chez elle. Oh, le stalker. Stalker mode. Tu peux expliquer le terme stalker ? Un mec comme toi qui suit des gamines. Je ne suis personne. C'était pas toi, pardon, excusez-moi. Voilà, jusqu'au jour où le fameux ange de la supérette, elle va se retourner, elle va lui sourire et Isao se retrouve dans le corps de la lycéenne. Il se réveille dans son corps, la lycéenne qui se nomme Marie. Il se réveille et... J'ai des sangs. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ne sachant que qu'il va faire, il va essayer de vivre dans sa peau et ça va se révéler être un véritable enfer. Alors, l'auteur nous prend, quand je dis nous, le lectorat masculin, un peu à contre-pied. Là où on pourrait s'attendre à ce que Isao, comme un gros pervers qu'il est, parcourt le corps de son fantasme, l'auteur Shuzo Shemi, nous dépeint le stalker comme en fait un garçon qui respecte profondément Marie et refuse de la voir se déshabiller. De la voir se déshabiller puisqu'il est bien obligé, donc attends, attends. Avec des habits, les yeux fermés ? Je me désape, je ne me regarde pas. Vas-y, tourne la caméra, amène le chien. Il refuse de la regarder faire pipi. Mais attends, il est dans son corps avec elle ? Il regarde en haut. Non mais attends, il la pilote ou elle est consciente ? Non, il la pilote complètement mais il ne veut pas regarder. Il respecte son corps. Il est con ce mec. Il respecte son corps. Non mais ce n'est pas ça le problème, tu as déjà essayé de viser toi dans les chiottes ? Oui, mais pour une fille, c'est plus simple. Elle s'assoit. Oui mais même. Elle n'a pas besoin de viser. Mais attends, l'autre n'y voit rien. Tu ne connais pas l'anatomie féminine. Si, justement, tu es obligé de viser quand même. Si tu loupes le chiot, tu te casses la gueule. Mais non mais, il baisse, paf ! Et puis c'est parti. Il n'y a pas. Ah oui, quand même, il en est à ce point-là. Il en est à ce point-là. C'est un peu triste. Donc, dans un titre plus conventionnel, le garçon dans le corps de fille donnerait lieu à tout l'équipe roco possible et imaginable, notamment sexuelle bien évidemment. Et il s'adapterait bon an mal an à sa nouvelle situation mais pas dans l'intimité de Marie. Là, Isao est mal à l'aise. Il n'arrive pas à s'adapter et tous ses comportements sont inadaptés. Ce qui commence à jeter un doute sur l'état de Marie auprès de ses camarades de classe qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Leur façon de prendre dans les bras alors qu'elle ne le fait pas en touchant les fesses, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui n'est pas net. il y a un truc qui change. Il y a un truc qui ne va pas. Tu fais quoi ? Voilà. Ce premier tome pose le décor, les personnages, la condition des uns et des autres. C'est bien écrit, sans temps mort. Les personnages sont fins et font avancer le récit. Graphiquement, c'est assez joli. Ce n'est pas extraordinaire mais ça se laisse tirer sans mal. Ce n'est pas le titre de l'année. Graphiquement parlant, 100 ans. Mais c'est très bien. Scénaristiquement, c'est quand même assez original dans l'approche. Je ne m'attendais pas à ça surtout d'un auteur masculin. C'est plutôt une bonne surprise. même s'il y a des choses qui sont un peu... Il y a des questions qui restent en suspens et c'est assez sympa puisque ça donnera une intrigue pour le reste. Niveau édition, on est dans le format saïnen habituel de chez Akata avec quelques pages couleur. C'est propre, sans fioritures particulières. Voilà, en conclusion, dans l'intimité de Marie, c'est un titre passionnant, bien écrit, joliment dessiné, un manga très prometteur dont moi j'attends les prochains tomes avec impatience pour voir où Shuzo Shimi souhaite nous emmener. Comme d'habitude, un très bon choix d'Akata. C'est actuellement en cours de publication au Japon mais ça va se terminer prochainement en 5 tomes. Actuellement en cours et sans doute il y en aura 6 ou 7. Voilà, on a terminé avec nos chroniques mangas. On va passer aux chroniques en survol mais tout cela après le jingle. Voilà, on va commencer avec Kobito qui a lu Duel Master Révolution le tome 1. Alors voilà, ça par exemple c'est un aspifion. C'est une belle bête ça madame. Elle est bizarre ta chronique. Juste avant, ouais. Ça m'inspire en plus vu ce que je veux dire. Alors bon, on va faire très court. J'ai toujours le bon. D'accord, on va faire très court. Donc l'action démarre en primaire. Mira est un fan de jeux de cartes du El Master en grandissant. Il s'en désintéresse. Il fait tout de même une partie avec son ami Manami ce qui lui redonne le goût du jeu. Voilà, il est un peu plus vieux. Du coup, il dit tiens, je vais aller déterrer mon jeu de cartes qu'il avait caché quand il était gamin. Alors là, pourquoi on n'en sait rien ? C'est à ce moment-là qu'une créature du jeu se matérialise dans le monde réel. Alors... Comment dire ? Comment dire ? C'est un thomas dans la lignée des Yu-Gi-Oh! et Pokémon. le dessin, il n'est vraiment pas dégueulasse. Je pense qu'à peu près on peut être d'accord. L'ambiance du bouquin, c'est dans l'esprit du jeu des ténèbres de Yu-Gi-Oh! dans les dix premiers tomes à peu près. La meilleure partie de mon point de vue. La seule partie viable. Donc là, du El Master, Révolution, ça a une ambiance plutôt dark. Vraiment. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est chez Tonkam. Parce que ce titre n'est pas mauvais. Mais il n'est pas à Gégen. Je veux dire, en plus, c'est en cinq tomes terminé. Tu comprends pourquoi c'est chez Tonkam si ce n'est pas à Gégen. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'habitude d'avoir ce genre de titre. Excuse-moi, mais quand tu vois la gueule de leur titre Young dernièrement, ils ont fait une lignée de titres de merde. Oui, mais là, tu essaies de ramener qui exactement avec ce genre de titre ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est un public jeune, mais bon, en disant que je ne ferais pas... Genre, tu dis à la Terre entière non, je ne ferais pas de manga sur les chats. On s'en fout. Tu fais un manga pour le vendre. Même si c'est des chats, tu le fais. Moi, ce que je ne comprends pas avec ça, c'est que ça porte bien le nom. En fait, ça porte sur le jeu de cartes du Hellmaster. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que du Hellmaster, c'est un jeu de cartes qui a vraiment existé. C'est un jeu de cartes qui a été créé en cross-média entre Wizard of the Coast, qui est la boîte américaine qui a fait le jeu Magic. Donc, c'est une espèce de simili-magic d'édition de bouquins. C'était vraiment du cross-média où on vendait un jeu de cartes avec des illustrations par des auteurs japonais, avec un dessin animé qui allait autour, qu'on a eu d'ailleurs. Il y avait des mangas, on ne les avait pas eus jusqu'alors. Non, on ne les avait pas eus la première partie. Et ça a été un fou, ça n'a pas très bien fonctionné au Japon, pas plus aux Etats-Unis. Et chez nous, c'est passé inaperçu. Oui, complètement. Alors que ça a été traduit en France. Moi, j'ai des cartes en français. Non, mais c'est pour ça que je ne comprends pas. parce que le titre en lui-même, il va intéresser qui ? Parce que ça passe complètement inaperçu. Et il n'est pas mauvais ou bon, il est juste qu'il passe inaperçu, ce truc-là. Il est moyen. Il est moyen. C'est joli, il n'y a pas de problème. Il y a une ambiance dark. Oui, c'est étonnant. Il y a des culottes de partout. Oui, ça par contre. Il est toujours la même en plus. Oui, il y a le mec qui régit l'espèce de club où ils vont faire des parties de cartes, les tests. Je ne sais pas, le mec m'a rappelé le gars dans Prison School celui-là avec les cheveux longs et les lunettes. Je vous jure, c'est la même gueule avec un petit côté un peu plus garçon, tu me plais bien, tu es jeune. C'est moche. Voilà. C'est peut-être l'élément drôle en fait. Mais sinon, ouais, non, bon, j'irai voir la suite parce que bon, ça peut être sympa, mais enfin bon, là pour l'instant, honnêtement, waouh, c'est dur. Moi, dès qu'ils ont annoncé la licence, je me posais la question, je me demandais vraiment pourquoi sortir ça et c'est toujours la même chose. Mais en fait, en lisant un peu le titre, il n'a rien d'exceptionnel. Non, mais je n'arrive pas à... À la limite, ce serait un super titre. Bon, ben pourquoi pas, mais ce n'est même pas le cas. Non, mais je n'arrive pas à accrocher le titre à l'enseigne de ton cam, entre guillemets, en disant à qui tu l'adresses. Voilà. De toute façon, pour moi, ton cam, il y a eu beaucoup de titres, tu ne savais pas qu'est-ce qu'il cherchait à toucher. Non, mais du Jung, bon, voilà, il y a tout à boire et à manger, mais là, celui-là, c'est pas que c'est... Je ne peux pas le dire très jeunesse, mais même un... Tu as trouvé que c'était jeunesse ? Non, justement, il n'est pas très jeunesse. C'est un shonen, quoi. C'est un shonen, mais... Parce que la licence, voilà, elle ne s'adresse pas forcément aux très jeunes non plus, mais... Mais je pense qu'il parle de facile, il faut mettre la licence de côté. Oui, je crois, il faut le dire comme c'est. Mais c'est compliqué, parce que c'est quand même un titre de licence. Ah bah, il ne parle que de ça dedans. C'est ça le problème. Tout est référencé dedans. Si tu ne connais pas un tant soit peu le jeu... Même, mis à part le jeu de cartes, ce n'est pas un grand titre, quoi. Pour l'instant, là, le premier ne m'a pas fait dire... C'est pas un super shonen, quoi. Ah non, pour l'instant... On va schématiser, mais c'est un sous Yu-Gi-Oh, quoi. Ah oui, oui, ça fait partie de cette veine-là, mais voilà. En fait, c'est ce que Yu-Gi-Oh est devenu après le 10, pour moi. Après le jeu des ténèbres. Après, Yu-Gi-Oh a disparu dans mes yeux. Voilà. Donc, le tome 1, ça expliquera pourquoi tu as voulu faire un survol, mais un survol qui finalement était assez long. Du premier tome, de Duel Master Révolution chez Tonkam, dessiné par Shinsuke Takahashi, scénarisé par Sikanzaki et ça vaut 6,99 chez Tonkam. Mon survol à moi, c'est sur le tome 2 de Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir. Alors, on avait chroniqué il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux numéros, donc le tome 1, le tome 2 arrive chez Akata et donc voilà, rapidement, le synapsis, c'est Kozo qui essaye de préserver sa virginité de sang pervers sexuel bloqué sur une île déserte. Alors, j'avais été plutôt dit tirambique sur le premier titre, sur le premier volume parce que c'était drôle, c'était impertinent, c'était assez borderline. Bon, là, dans l'histoire, Kozo, l'ancien Yakuza est plus en danger que jamais, il tente d'échapper par tous les moyens aux pervers de l'île. Alors, le côté survival du manga est nettement plus fort dans ce tome, mais je l'ai trouvé moins drôle, moins fun. Dans ce tome-là, Kozo va y faire la rencontre d'une secte qui s'est constituée sur l'île et qui combat l'épulsion sexuelle des mecs et dirigée par un mec, un gros mec poilu dégueu qui s'appelle God. Écoute, même si tu ne l'as pas aimé, je crois que je vais aimer. C'est horrible. Mais attendez, God, pas comme un God, God comme un dieu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon. Mais ça aurait pu, en même temps, ça aurait pu. C'est quoi la différence entre les deux ? L'orthographe. Je crois que c'est tout. Voilà, c'est quand même toujours déjanté, mais la surprise du gros nawak qu'on avait avec le premier tome est passée et je trouve que l'auteur peine un peu à renouveler le comique de situation et le récit est plus dramatique et notamment un peu à l'image de la fin du précédent tome. Donc c'est un peu, si on a lu le premier tome, la fin qui était un peu mélodramique, qui était drôle mais sans être drôle, un peu tragicomique, tout le tome est comme ça. Voilà, l'histoire n'en devient pas mauvaise mais ça baisse nettement d'un cran et voilà, l'auteur va jusqu'au bout de son truc. Donc le tome 2 de Ladyboy versus Yakuza chez Akata dessiné et scénarisé par Toshifumi Sakurai et ça vaut 7,95. On va passer à nos chroniques animées dont on a vu mais tout cela après le jingle. Voilà, et donc c'est déto n'étant pas là puisqu'elle a fait l'impasse dessus de prendre des vacances, c'est Kobito qui va s'occuper de faire toutes les chroniques animées. Où est-ce qu'il le patron ? Où est-ce qu'il le patron ? Ouais, en même temps, il faudrait qu'il y ait de la haie pour pouvoir prendre des vacances. Ouh là 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 ! Attention, ça veut bâcher. Tu n'es pas très love. Non, je ne suis pas très love. Tu n'es pas très love ? Non, non, vraiment pas. Donc, je commence. On la ferme, madame ! Ça y est, putain, le nouveau jouet. Je te préviens, moi, la prochaine, je vais avec mes jouets. Parce que moi, j'ai l'œil et j'ai l'œil, j'ai toujours le bon. D'accord. Putain. Faut qu'on défasse cette série de YouTube. C'est clair. Bref, donc, je commence par quoi ? Eh bien, tu commences par mon histoire. D'accord, bah c'est gentil. Mais tu sais. Non, mais je ne sais plus, moi. Faut suivre le conducteur. Ah ouais, bien. Ça fait plaisir. Je vois que ça t'a fait de l'effet. Non, mais arrête avec tes conneries. Ça, par exemple, c'est un aspifion. C'est une belle bête, ça, madame. C'est trop la classe. Donc, Goda est une belle bête, bien musclée, taïgorie avec un gros cœur, mais un cœur solitaire. C'est grandieux. Oui. Chaque déclaration se finit par un refus de la jeune fille qui tente de séduire, on va dire. Donc, il s'est un peu résigné sur le principe. Par contre, elle lui préfère son meilleur ami, Makoto, le beau gosse Tassitian qui lui s'en fout complètement et refuse chaque demande. Pourtant, un jour, Goda vient en aide à Rinko, harcelé dans le train par un pervers. Rinko tombe sous le charme de Goda, même avec son physique assez particulier. Mais lui, il ne conçoit même pas que l'amour puisse lui tomber dessus. Et voilà, donc, enfin, un de mes voeux réalisés, il y a une version animée de mon histoire. D'ailleurs, je suis super heureux de la chroniquer, celle-là, parce que déjà que je suis fan du manga, là, Madaouz nous sert un animé qui fait ressortir encore un peu plus les qualités de ce titre. Alors, graphiquement, c'est fin et lumineux, de belles couleurs, une animation suide, c'est du bonheur pour ce genre de séries TV. Les voix sont aussi pour beaucoup. Takuya Ikuchi, qui fait Goda, a une sonorité massive et forte. Quand vous l'entendez, le mec, c'est un bariton. Nobunaga, Shimazaki, il fait Makoto. Juste ce qu'il faut, clair et discret. Par contre, je ne suis pas super fan du choix de la voix de Rinko, la voix de Megumi Han est un peu trop au perché, mais ce n'est pas affreux. C'est-à-dire qu'elle a une voix genre hamster, on a marché sur la queue. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a des moments dans certaines expressions, je trouve que ça ressort trop effectivement. sa voix est trop aiguë. Bon, voilà, c'est un choix de casting. Mais ce n'est pas dérangeant, c'est juste par moments, c'est un peu gênant. C'est gênant, c'est tout, mais bon, ce n'est pas horrible. Alors, la force de cette série, c'est le physique atypique de Goda dans un genre shoujo. Donc, vous voyez, le mec, il fait au moins 1m90, il est herche comme une armoire normande parce que toutes ses actions ne sont pas dans le gracieux et la finesse. Le personnage, il est plutôt honnête, il est droit et en fait, c'est son gros cœur, on va dire, sa sincérité qui touche et qui vous rappelle que ce fiat à l'apparence, ça peut vous faire louper de belles choses. Donc, c'est ça un peu l'idée du titre. Enfin, c'est l'idée que j'en ressors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que j'aurais pu louper de ne pas... Non, il n'y a vraiment que du bien là-dedans. Même le générique de début, ça donne la pêche visuellement, déjà. Il est drôle, il met l'ambiance avec la chanson de Mirakei Hanswer. Ça accompagne bien l'ensemble, ce qui contraste avec un ending visuellement simple, voire morne, mais accompagné d'une bête balade musicale, c'est Shiawase Noaika. En tout cas, Crunchyroll, merci d'avoir programmé cette série. C'était vraiment une très très bonne idée. Et donc, l'animer et le bouquin, c'est vraiment du bon. Allez-y, faites-vous plaisir sur crunchyroll.fr. C'est du bonheur en bas. Bah ouais, et puis bon, j'ai un peu cherché, j'ai vu qu'il y avait quand même 24 épisodes, donc si ça se trouve, à un moment donné, je dépasserai le bouquin. Ça m'ennuie un peu, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On continue. Ah, avec toi, incroyable, qui a vu Food Wars, une autre adaptation de manga diffusée chez ADN. Yes. Alors là, je me suis fait plaisir. Soma Yukila est en cuisine depuis l'enfance et rêve de reprendre le restaurant familia. Il ne vit que pour surpasser le talon de son père et devenir lui-même un grand chef cuisinier. Mais son père décide de fermer le restaurant pour plusieurs années sur un coup de tête et inscrit Soma dans une prestigieuse école de cuisine où seuls 10% des candidats sortent diplômés. Soma voit dès lors dans cette nouvelle opportunité un défi à relever pour prouver à son père qu'il est bien le meilleur. Ah, alors là, mes amis, je suis un fan convaincu de la version papier édité par Tonquem Delcourt. Mais cette version sublime cela. Graphiquement, c'est magnifique. Oh non, attends, graphiquement, le manga, enfin, le trait au-dessus du manga. De quoi ? Le manga est plus beau. C'est moins dynamique, mais c'est plus beau. Ah ben, ça donne encore autre... Ça le met à un autre niveau. Moi, je trouve que l'anime, il est vraiment magnifique. C'est... Ça fait la peine. Moi, j'avoue que je préfère le trait du manga. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que je préférais l'anime. Ah oui. Attention, nuance. Ça sublime. Oui, ça le rend encore meilleur. Ben oui, mais c'est cool. Mais les couleurs et tout, putain, vous avez de la merde dans les yeux, quoi. Il parle des goûts et des couleurs, mais après, il dit qu'on a de la merde dans les yeux. Mais oui, bien sûr, mais je sais que vous avez pas de goût, donc faites pas chier. Alors, comme le manga, la version animée rend encore plus invraisemblable les réactions dégustatives. Les dessinateurs et animateurs ont rajouté des ingrédients en plus. Je prends, pour exemple, la séance de dégustation du premier épisode où les hommes de mort en noir se retrouvent à poil et recouverts par des geysers de sauce. Dans le fond de la scène, il y a même un gars ligoté façon bondage comme un gigot. Tu vois le truc passer du fond, tu fais, ah, regarde, bondage. C'est horrible. Les costumes, les mecs, en plus, sont tailleux. Alors, on n'oublie personne. Il y a aussi la partie Boeing-Boeing qui n'en reste. Franchement, là, ils se sont lâchés aussi. Mais bon, ça rebondit gentiment les poitrines. Je trouve que c'est assez mineur comme dans le bouquin, en fait. Et puis honnêtement, ce n'est pas l'argument au même titre que les petites culottes, les fortes poitrines. Les vrais arguments, c'est l'intensité des affrontements, l'incertitude que Soma réussisse. Car honnêtement, il échoue de temps en temps. Il n'est pas invulnérable. Mais comme dans tout bon Neketsu, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Donc, dépêchez-vous de voir l'adaptation animée. C'est comme le bouquin. Ce n'est pas un animé de bouffe. C'est un animé et un manga dans l'univers de la restauration. Nous avons en plus la chance qu'Anime Digital Network, donc ADN pour les intimes, nous le servent sur un plateau une heure après le Japon. C'est à déguster sans modération. D'ailleurs, ils ont changé leur politique de diffusion et ce n'est pas plus mal. Oui, tout à fait. Il y a plein de bonnes idées. Il est disponible pendant 15 jours. Et c'est le cas de toute leur nouveauté. Tout ce qu'ils ont annoncé, c'est 15 jours de gratuité disponible en H plus 1, donc une heure après. C'est étonnant, j'étais surpris justement de ce changement de politique. bon ben, c'est tant mieux, je dirais. Je crois que Jiwan a un animé, je ne sais plus lequel, en exclusivité qui après, 7 jours après, sur ADN. C'est pas Riné ? Non. Peut-être. Je pense que c'est Riné. Peut-être ça, oui. Donc voilà, donc c'est bien. Bon après... Il y a des évolutions chez tout le monde, c'est très bien. Ça n'en dira pas ce que ça doit endiguer, mais bon... Ça fait ce que ça doit faire. Voilà. Ça répond à ce que ça doit répondre. Voilà. Comme on dit... Je pense qu'on a répondu aux réponses. Voilà. Et les réponses, c'est les meilleures qu'on puisse donner. Ça va dans le sens de la marche. Voilà. Ça va dans le sens du bon sens. Voilà. Voilà. C'est complètement con comme conversation. Vous avez le droit de nous insulter, avec développement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas juste des arguments fallacieux qu'on peut en lire de temps en temps. Non, il faut argumenter parce qu'on a besoin d'arguments. Voilà. Ben oui, sinon c'est inintéressant. Ben, si c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. C'est pas là que tu balances un truc de merde depuis tout à l'heure ? Tout à fait. D'ailleurs, ça continue. Il n'a pas fait de bruit, là. Il y a un blanc horrible. Mais oui, mais vous n'inervez pas. Donc, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule, mais tout cela après le... Jingle ! Après, c'est pas bien ! Ah, t'as niqué le jingle ! Là, c'est la spifouette, je crois. C'est le curloufouette, là. C'est le curloufouette. C'est le curloufouette. Hé, tu as le fouette. Rendez-moi, Pokéboul. Tu as rentré, c'est le bête ! Bref. Voilà, on commence avec les coups de cœur et Blackjack qui va nous parler du dernier trigger chez Crunchyroll. Oui, Crunchyroll a annoncé la diffusion de Ninja Slayer du studio Trigger. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Crunchyroll continue sur ses œuvres décalées et un peu what the fuck. Alors, moi, j'ai regardé d'ailleurs le premier. C'est vraiment très très déroutant. Je pense qu'on va perdre des gens en route parce que le style graphique est vraiment très particulier. Je ne sais pas si l'un de vous... Non, je n'ai pas encore eu le temps. J'ai juste lu le band de gueule. Donc, vous regarderez, vous aurez la surprise. Mais je trouve que c'est une très bonne chose que Crunchyroll diffuse Ninja Slayer. ils ont d'ailleurs aussi annoncé peu de temps après qu'ils mettaient aussi Inferno Cop, une autre série plus ancienne de Trigger. Trigger. Ça n'a pas remerder. De Trigger. Voilà. Non, mais lui, il s'est fait assez avoiné donc maintenant, il se venge. C'est ça, oui. Toriga. Toriga, voilà. Trigger. Ouais, c'est bon, pas non plus. On ne va pas prendre l'action japonais pour tous les gars. Non. Non, c'est bien. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle puisque ça prouve que Crunchyroll propose des séries vraiment très différentes et qui fait partie des acteurs très actifs dans le marché du simulcast. Voilà, et ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils le sortaient avec DBEX. Oui. Donc, a priori, on peut imaginer une version vidéo. il y aura certainement une version vidéo après. Et ça, jusqu'à alors, les séries de Crunchyroll, on ne les avait pas trop. Non. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec Kobito, lui qui est heureux de l'annonce d'un spin-off chez Pika de GTO. Ouais, Inner Head Gargoyle, le spin-off de GTO où le personnage principal, c'est Saejima. Alors, Saejima, c'est le chien fou, c'est le flic chelou que Nizuka retrouve quand il arrive à Tokyo. et voilà, pour moi, c'est un des personnages les plus emblématiques de la série. Ce mec-là est juste extraordinaire puisqu'en plus de voir régulièrement des prostituées, de les commander par téléphone, de les refuser régulièrement quand Nizuka vient lui rendre visite à son appartement en disant non, toi, t'es trop moche, toi, t'es trop petite. En général, il embarque toujours Nizuka dans des plans foireux du style l'autre, il attend sur un port, il lui fait décharger des caisses et puis dans une caisse il y a des flingues emballées dans du papier et l'autre il dit non, non, t'inquiète, ça c'est des sèches-cheveux chez Sony, tout va bien. Non mais t'es sérieux mon gars ? Et puis à l'autre il y croit en plus, il décharge les caisses. Après il descend à la cave, il ouvre la porte, hop, et dedans il n'y a que des clandestins chinois. Non, non, c'est des robots, t'inquiète pas. Et l'autre il les charge en plus dans la bagnole ou alors l'autre il te ressort deux pandas qui sont protégés et il bouge là, il bouge trop fort. L'autre il remet un coup de tête, paf, l'autre non, c'est des pandapans, t'inquiète pas, c'est des robots. Et à un moment donné, bon, même Onizuka il dit bon, arrête de me raconter des cracks. Et l'autre il a toujours des plans foireux comme ça. Et ce mec là est extraordinaire parce que c'est le flic corrompu par excellence. Mais pas méchant en fait, mais c'est que des plans à deux balles. Et à première vue, le spin-off, ça va être que des plans comme ça. Donc très heureux que Pical l'annonce c'est celui-là que j'attendais en essayant de me faire oublier GTR. GTR, le grand GTR. Le très mauvais GTR, oui. Comment ? Ah, très mauvais, oui. C'est très bien. J'étais très friand et quand j'ai vu, j'ai fait, ah merde, Ryuji c'est vraiment le mec chiant en fait. Sympa dans l'histoire mais à lui tout seul une histoire, c'était pas possible. Et là, Seijima je pense qu'il y aura de la matière. Je pense que l'auteur va se lâcher. Très bien, donc voilà, Innohead Gargoyou qui paraîtra prochainement chez Pika. Ainsi que Kamen Teacher Black. Ouais, He's back. Ouais, Kamen Teacher, à tout jamais. Pardon. Black. Ouais, Black. J'espère qu'il y aura Black Rx aussi. D'accord. D'accord. Voilà. Ok, donc les coups de gueule on commence avec toi, Black Jack Rx. Voilà. Black. Toi, t'es pas heureux de la diffusion de Sensei Asu Love Gold ? Alors, c'est pas la diffusion en elle-même qui me gêne, c'est plutôt le fait qu'elle se fasse uniquement par le biais de manga. La chaîne manga, oui. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une diffusion simulcaste, mais je pense que c'est que personne n'était intéressé pour prendre la licence simulcaste et que, ce que j'ai compris, Abe n'a pris la licence. Ah non, attention, les séries comme ça, c'est du toit d'animation, a priori, globalement, c'est Toei qui gère ses propres doigts. Ah, donc voilà, oui, c'est ça. Ce qui explique que, par exemple, One Piece ne soit trouvable nulle part que chez G1, donc en fait, il n'y a pas de plateforme comme ça. Donc, en fait, dès que c'est Toei, c'est simulcaste, c'est que... Dès que c'est Toei, c'est soit de la vente sur chaîne TV, soit... Soit de la vidéo directe, mais pas de... J'ai pas l'impression qu'il soit d'accord pour de la diffusion sur Internet. Ben non, puisque même sur ADN, on trouve pas Torico. On trouve ni Torico ni One Piece, effectivement. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, effectivement, j'avais oublié ce côté Toei. C'est vrai qu'après, c'est un peu dommage parce que ça... C'est pas que ça empêche de le voir, mais voilà, ça oblige. Ça oblige, en gros... je trouve ça un peu normal. À l'origine, c'est des séries qui sont faites pour la télévision. Dans l'idée, l'animation, même si les choses évoluent, on a de plus en plus de séries diffusées sur Internet ou autre. Mais c'est vrai que le format d'origine... Comme les japonais imaginent la diffusion, c'est la télévision. Ce qui explique d'ailleurs aussi que Toei Europe soit plus friand d'une diffusion télévisuelle. Télévisuelle, oui, ben oui, c'est comme ça qu'ils imaginent leurs séries. Même si effectivement, bon, ben voilà... C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas quelque chose de proposé. Alors, je ne sais pas si à terme, il y aura quelque chose, je ne pense pas, mais à ce que j'ai compris, AB a pris la licence vidéo et télé. Donc, à un moment ou à un autre, il y aura, je pense, du format physique. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait Saint-CIA en physique. Mais Slow Gold au Japon, ce n'est pas un truc du web ? Je crois que si. C'est un truc du web, oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont bloqué de l'extérieur ? Ils ont bloqué de l'extérieur. Oui, ça ne me serait pas très étonnant. Non, parce que je sais que Daisuki.net le diffuse au Japon. Mais en fait, quand on essaie d'y aller, c'est bloqué et il dit qu'on n'est pas dans la bonne zone géographique. Là, c'est inaccessible. Parce que j'avais lu ça, j'ai été voir et en fait, on ne peut pas y accéder. c'est vraiment protégé. Donc, pour moi, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce format-là. Mais bon, c'est très bien qu'il y ait une licence. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la diffusion d'animé, on l'a sur Internet. C'est déjà compliqué, mais en plus, c'est uniquement diffusé sur une chaîne, du câble et du satellite, qui n'est accessible que sous abonnement. Oui, c'est un peu le... C'est ça qui me dérange plus qu'autre chose. Après, c'est très bien que ça arrive en France. C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des licences qui arrivent en France. Mais c'est juste ce côté où c'est une chaîne unique et on n'a pas d'autres moyens de le voir. Donc, voilà. En dehors de l'illégalité. Voilà. Ou de m'abonner. Ou de m'abonner. Moi, je suis abonné à mon gars. De CanalSat, c'est sur le bouquet de base. Oui, c'est le bouquet de base CanalSat. Par contre, j'ai entendu que les gens se plaignaient un peu de la qualité. Il paraît que c'est tout pour Rave. C'est-à-dire que c'est fait par Toei Philippine pour Sir Lormund Cristal. Je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce n'est pas la meilleure équipe de Toei. Non, ça c'est sûr. J'ai vu juste des screens. C'est un épisode toutes les semaines ou toutes les deux semaines ? Je ne sais pas, ce n'est pas toutes les deux semaines. C'est à peu près le même rythme que Cristal. C'est le même rythme que Cristal. Non, effectivement, j'ai des fans de Sanseya qui l'ont vu. Ça pique ? Ça pique. Oui, ça brûle. Ça ferait presque regretter l'épisode 1 d'Omega. Ouh là là ! C'est de la violence. Ouh là là ! Ah ouais, quand même. Regretter Omega, quand même. Ouais, là quand même, ça va loin. Ça va loin, ouais. On va loin, là. Je pense qu'on a des propos intolérants et intolérables. Je trouve aussi. Voilà, on continue dans Coup de gueule. Moi, le mien, c'est à propos du décès de Kokoa Fujiwara, l'auteur de Secrets de Service Maison de Ayakashi. Donc, on a appris dernièrement qu'elle est décédée le 31 mars. Elle était toute jeune puisqu'elle avait une trentaine d'années. Donc, voilà, c'est un coup de gueule mais c'est assez triste de voir un mangaka partir comme ça. une mangaka aussi jeune en plus. Aussi jeune, oui. Ça, c'est assez triste. Bon voilà, elle venait juste de terminer son manga. Elle aurait pu s'octroyer un moment de repos. Voilà, donc c'est assez triste et voilà, rien d'autre à dire mis à part le fait que c'est triste. Elle laissera une oeuvre derrière elle et puis j'espère que les gens même malheureusement découvriront ce qu'elle a fait. Au moins, on sait qu'elle a mis toute son énergie dedans. Ça, c'est sûr. Elle est morte juste après. Voilà, on termine nos coups de gueule avec toi, Kobito, qui va nous parler de Buken. comme une odeur de sapin dans l'air comme on dit quand on n'a pas trop de nouvelles. Buken semble avoir des difficultés à sortir la suite de ses titres. Ce sont des reports sur report. Le tome 8 et 9 de The Breaker New Wave et le tome 8 de l'édition double de Ares Vagrant Soldier sont les plus évidents qu'on attendait. mais le dernier tome de The Breaker New Wave date de novembre 2014 et Ares juin 2014. Aucune info sur la page Facebook. La dernière info de la page date du 6 décembre 2014 et le site web est tel un vaisseau fantôme avec une information qui date du 8-11-2013. Je vous avoue que j'aimais beaucoup Buken manga du début. Très communicatif, proche des lecteurs et des libraires, surtout au niveau information, mais là c'est vraiment n'importe quoi. On est de bonne ou de mauvaise nouvelle. Je crois que la pire des politiques c'est de laisser les gens dans l'ignorance, surtout les gens qui vous ont fait confiance en termes d'achat dès le départ. On peut avoir de la sympathie dans les deux cas. Ce n'est pas incompatible mais il faut au moins donner un minimum d'informations pour ne pas vous rassurer. Même le représentant qui propose généralement les futurs titres n'en avait pas à proposer dernièrement. Ça ne sent pas bon. j'espère que je me trompe. Il faut juste que Buken manga me dise le contraire ou nous annonce le contraire. Même des petites news, ça fait toujours plaisir quand on n'en a pas. Voilà, on en termine sur notre romaquée du mois. Là-dessus, on en profite pour vous rappeler que du 2 au 5 juillet 2015 aura lieu la nouvelle édition de Japan Expo au parc des expositions de Paris Nord, ville peinte. vous trouvez plus d'informations sur l'événement à l'adresse japan-expo.com On n'oublie pas qu'on peut suivre l'actualité de notre émission sur notre page Facebook sur notre compte Twitter at Mangacast.fr On n'oublie pas non plus notre application avec nos émissions d'écoute, notre actualité et des concours exclusifs à l'adresse app.mangacast.fr On remercie aussi notre partenaire de toujours la librairie Chelou Ayakou Shop aux 4 rudentes dans le 5e arrondissement de Paris. Il paraît que tu as un message à donner ? C'est pas de message. Oui mais je n'ai pas de message. C'était quoi ? Voilà. Bonjour c'est déto. Ça c'est du message. Voilà. Il y a une histoire d'orifice et de micro. Ah non 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 mais voilà. Je lui ai dit que son message elle pouvait se le mettre à même loin où vous communiquez alors. Elle est sur le retour elle revient de la perfide Albion. D'accord. Elle est dans son bus. Voilà donc la librairie Chelou Shop que vous trouverez à l'adresse ayakouchop.com avec un H comme dans H. C'était quoi ça ? Bah je ne sais pas il pouvait chercher H. Bah H. J'aurais dit Hentai à la limite. Ah ça aurait été raccord avec tout à l'heure. Bah ouais. Bah si ta chronique. Absolument. C'est une option obscène. Voilà. On n'oublie pas qu'il y a déjà en ligne le mangacast 26 sur le marketing dans le manga que vous trouvez à l'adresse mangacast.in slash numéro 26 On vous laisse. Quant à nous on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Mangacast au maquet évidemment aussi un nouveau numéro de Mangacast en attendant de se retrouver comme d'habitude lisez des mangas c'est bon pour vos chakras mattez des animés c'est bon pour votre santé on vous kiffe des bisous à bientôt à plus Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021